RGV, écoutez, peut tout changer, Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RGV Chers auditeurs, chères auditrices, nous remercions Dieu une nouvelle fois qui nous permet aujourd'hui encore d'ouvrir sa parole pour nourrir notre foi, pour nourrir notre espérance. Une des manières de nourrir sa foi, de nourrir son espérance d'après la Bible, c'est de lire et de méditer la parole de Christ. Nous trouvons cela déclaré dans l'épître que Paul adresse aux Romains, au chapitre 10 et au verset 17. Il dit ceci, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Autrement dit, nous comprenons ici qu'il est du devoir des croyants ou de ceux qui veulent développer leur connaissance de Dieu de lire régulièrement la parole de Christ afin de nourrir leur foi et de faire grandir leur compréhension des événements de la vie. La parole de Christ que nous prendrons aujourd'hui pour nourrir notre foi et notre espérance se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 13. Par sa parole prononcée dans Luc chapitre 13, Jésus informe et éclaire ses auditeurs du moment et nous maintenant qui lisons cette parole sur le sens de la souffrance et de la mort. C'est un sujet qui nous concerne tous, car l'actualité semble être une succession de mauvaises nouvelles, un décompte incessant des morts. Mort de la COVID-19, mort des accidents, mort des attentats, mort des intempéries et j'en passe. Tous sont concernés, les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, les non-croyants, les incrédules et même les croyants et les plus fidèles. La maladie et les accidents de toutes sortes font souffrir et mourir des êtres humains partout dans le monde. La question est de savoir, est-ce que cela indique que Dieu a abandonné quelqu'un lorsqu'il est victime de la maladie ou lorsqu'il est victime d'accidents? En tout cas, c'est ce que pensaient les personnes qui sont venues voir Jésus dans Luc au chapitre 13. Des personnes sont venues voir Jésus et voici ce qu'ils ont déclaré à Jésus. Luc chapitre 13, verset 1er. La Bible dit « En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. » Vous voyez la scène, Jésus est là et des personnes viennent lui raconter ce qui s'est passé récemment. Ces personnes lui racontent que Pilate a tué des personnes alors qu'ils étaient en train de faire des sacrifices visiblement. Alors Jésus leur répond, et nous sommes, je vous le rappelle, dans Luc chapitre 13 au verset 2 maintenant. « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? » Jésus va leur poser une question. Et en quelque part, la réponse est dans la question. Jésus dit à ces gens qui lui rapportent ce fait divers, est-ce que vous croyez que les gens qui ont été tués par Pilate, est-ce que vous croyez que ces gens qui sont morts par la méchanceté de cet homme, c'est parce qu'ils étaient abandonnés de Dieu, c'est parce qu'ils étaient plus mauvais que les autres? » Jésus pose la question. Et il y répond tout de suite au verset 3. Il dit « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ou bien, et à ce moment-là, c'est Jésus lui qui va ajouter un fait divers. Ou bien au verset 4, « C'est dix-huit personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? » Jésus répond encore à sa question lui-même. « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » De par cet échange, nous comprenons que Jésus est en train de casser l'idée, l'idée que certains portent en eux, que lorsque quelqu'un est victime de la maladie, victime d'un accident, victime de la méchanceté des autres, c'est parce qu'il est plus mauvais, c'est parce que Dieu ne l'aime pas, c'est parce qu'il a eu un péché et il paye son péché de cette manière. Mes chers amis, ce n'est pas du tout ce que pense notre Sauveur parce qu'il dit non à ces questions-là. Il dit non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus mauvais que les autres. Mais Jésus introduit une autre notion. Il dit, « Mais vous, vous qui m'écoutez, vous qui n'avez pas été victime de ces accidents, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Nous comprenons là que Jésus est en train d'introduire une notion. Il est en train de dire, en fait, le plus dramatique dans la vie d'un croyant, ce ne sont pas les accidents qui pourraient l'atteindre ou les maladies. Le plus dramatique, ce serait qu'un homme vienne à résister à tous les appels de Dieu, refuse de se repentir et là, à ce moment-là, il va mourir, non pas à cause de la maladie ou à cause d'un accident, mais il va mourir parce que le jugement de Dieu lui sera défavorable et cette mort-là, c'est elle qui indique qu'on encoure le déplaisir de Dieu. Et pour illustrer son propos, Jésus va poursuivre la conversation avec ses gens à partir du verset 6 par une parabole. Et voici la parabole qu'il raconte. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Ce que Jésus cherche à enseigner, c'est que la mort provoquée par la méchanceté des hommes n'est pas le plus dramatique. La mort provoquée par des accidents, tels que la chute de la tour de Siloé que lui-même a rapporté, ou par la maladie, n'est pas le plus dramatique. De cette mort-là, on en revient. Les enfants de Dieu qui meurent de maladie, d'accidents ou par la méchanceté des autres, ont l'espérance et l'assurance qu'ils ressusciteront d'entre eux les morts et ne rateront pas la vie éternelle. Jésus, ce qu'il nous fait comprendre par cette parabole, le plus dramatique, c'est quand quelqu'un ne porte aucun fouille, malgré le soin et le temps que Dieu lui donne. Vous avez noté dans la parabole que le figuier qui ne porte aucun fouille est planté et cela fait déjà trois ans que le maître vient pour chercher des fouilles. En plus des trois ans déjà passés, le vigneron arrive à convaincre le maître et dit, donne-lui encore du temps. Donne-lui encore une année. Et en plus, on va lui accorder, on va lui prodiguer des soins. Je vais creuser tout autour. Je vais y mettre du fumier et de l'eau certainement. C'est-à-dire que toutes les conditions vont être réunies pour permettre à l'arbre de porter du fruit. C'est-à-dire, symboliquement, la repentance du pécheur qui change de voie et qui ne produit plus les fruits de la méchanceté, mais qui produit les fruits de l'esprit, les fruits de la justice, les fruits de sa relation avec le Christ. Et vous notez que la parabole se termine sur un suspense. Parce qu'il est dit à la fin de la parabole que cet arbre qui va recevoir des soins pendant encore une année, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Cela signifie que, en réalité, si l'arbre porte ou pas du fruit, cela ne dépend pas du vigneron et encore moins du maître, mais cela va dépendre de l'arbre. Est-ce que l'arbre va choisir de donner du fruit ou pas? Le peut-être qui est là, c'est une porte ouverte qui laisse la place au libre choix de l'homme, qui peut choisir de se repentir ou de ne pas se repentir, qui peut choisir d'accepter les manifestations de l'amour de Dieu ou de les refuser, qui peut choisir d'entrer dans un cheminement avec Dieu qui va l'emmener à porter du fruit et qui va l'emmener à la vie éternelle. Mais si jamais, si jamais, il décide de ne pas porter du fruit, si jamais, il décide de ne pas se repentir, alors le vigneron dit au maître « tu le couperas ». C'est en fait cette phrase qui est déterminante. La maladie peut nous terrasser, les accidents aussi, voire même la méchanceté des hommes. Mais si c'est à cause de cela que quelqu'un meurt, il n'est pas perdu. Tandis qu'ici, dans la parabole qui vient à la suite de cet enseignement de Jésus et qui illustre cet enseignement, le « tu le couperas », c'est le point déterminant. La mort qu'il faut craindre, ce n'est pas celle qui vient de la maladie ou des accidents, c'est celle qui est engendrée par notre refus de nous repentir et qui emmène un jugement défavorable et qui fait que Dieu prononce une sentence de mort. Jésus explique cela d'une autre manière dans l'évangile de Luc toujours au chapitre 12. Quand il dit au verset 4 « Je vous le dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. » Au verset 5 « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » C'était une parole du Christ. Nous comprenons donc que Jésus est entré ici de nous dire que tout homme reçoit de Dieu des appels. Tout homme est visité par Dieu, tout être humain. Et il est manifeste que Jésus utilise ici le mot « gén » pour représenter une destruction complète, résultant d'un jugement défavorable de Dieu, donc sans possibilité de résurrection, pour vivre la félicité éternelle. Ce que nous sommes en train de découvrir ici dans la parole du Christ devrait nous encourager fortement en ce moment. Car en ce moment, oui, il y a une famille chrétienne qui vient d'apprendre qu'un des leurs a été victime d'un accident, d'une agression. C'est important cet enseignement, car il y a peut-être quelqu'un qui était sur le point de donner sa vie à Jésus, et qui, voyant ce qui est arrivé à son ami chrétien, se dit peut-être « Mais à quoi cela me sert-il de donner ma vie à Jésus, puisque ceux qui donnent leur vie à Jésus, ils sont aussi victimes d'accidents, de maladies et de toutes sortes de souffrances comme ceux qui ne s'occupent pas de Jésus. » Mais mon frère, mon ami, au nom de Jésus, j'aimerais te dire ce jour que ce que Christ nous enseigne, c'est qu'il y a une mort qu'on ne doit pas craindre. C'est cette mort qui est engendrée par toutes ces choses que nous venons de citer. Cette mort n'indique pas que quelqu'un a été abandonné par Dieu. Les enfants de Dieu, comme ceux qui ne croient pas, passent par ces choses. Par contre, ce que Jésus nous dit, c'est que nous devons bien comprendre que nous devons, pendant que nous entendons sa parole, nous repentir ou rester fidèles malgré les épreuves. Parce qu'en fait, si nous mourrons de maladie ou d'autre chose dans le Seigneur, nous ressusciterons pour la vie éternelle. Cependant, si nous persévérons et que nous résistons à la parole de Dieu, à ses appels, à la manifestation de son amour et que nous sommes jugés négativement par le Seigneur, eh bien, on ne revient pas de cette mort-là. Et c'est ce qui indique que nous avons raté notre vie. La Bible appelle cela la seconde mort. Lorsqu'on parle de seconde mort, il ne faut pas comprendre par l'expression seconde mort forcément un signe chronologique. Mais il faut comprendre dans la seconde mort, la mort qui résulte de notre manque d'attention à la parole de Dieu, de notre rébellion permanente et qui vient suite au jugement divin. Rappelez-vous, dans la parabole, le vigneron disait « Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier ». C'est le signe que personne ne pourra dire « Dieu ne m'a pas parlé ». On pourra peut-être dire « Je n'ai pas voulu écouter ». Mais on ne pourra surtout pas dire « Dieu ne m'a pas parlé ». Car Dieu appelle tous les hommes. Toi qui m'écoute, Dieu t'appelle et t'a déjà appelé. Sois attentif à sa parole. Car ceux qui refusent la nourriture spirituelle que Dieu donne pour que nous puissions produire un fruit digne de la repentance s'exposent à la seconde mort. La Bible le dit, notamment dans le livre de l'Apocalypse qui est le livre qui raconte les événements de la fin et qui raconte aussi cette merveilleuse espérance qui est celle des chrétiens de la vie éternelle. La Bible le raconte dans l'Apocalypse chapitre 2 au verset 10. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jetera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Dans ce passage d'Apocalypse, la Bible annonce que chaque chrétien et tous les chrétiens de tous les temps vivront des périodes difficiles, des moments difficiles, des temps difficiles dans leur vie. Mais les temps difficiles sont limités en puissance et en durée par le Seigneur qui connaît nos forces et nos limites. Ces temps difficiles, nous devons les traverser en restant fidèles. Ces temps difficiles, c'est la perte d'un bien-aimé, un deuil qu'on ne comprend pas pourquoi il vient à ce moment, la maladie peut-être. Imaginez toutes sortes de choses que vous pouvez comprendre. La persécution, toutes ces choses, tous les chrétiens, nous tous nous passons par là un jour, mais il faut rester fidèle. Et celui qui reste fidèle, il recevra la couronne de vie et il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Cette seconde mort, elle est réservée aux pécheurs impénitents et elle est décidée et mise en œuvre par le Seigneur. Rappelez-vous, dans la parabole, le vigneron disait au maître, tu le couperas. Cette seconde mort n'est pas l'œuvre d'un homme. Seul Dieu a le pouvoir de cette seconde mort. Mais c'est nous qui choisissons notre destinée par rapport à cette seconde mort. Écoutez cela dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, verset 7 et verset 8. La Bible déclare « Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils ». Notez au passage que chaque fois que la Bible parle de la victoire, de la vie éternelle, de la récompense suprême, tout cela est toujours précédé par la notion d'une lutte, la notion d'une persévérance, « Celui qui vaincra ». Ensuite, au verset 8, nous lisons « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffre, ce qui est la seconde mort ». Vous avez compris que la Bible dit que cette seconde mort, elle est réservée aux pécheurs. Mais il faut bien comprendre qu'elle est réservée aux pécheurs impénitents, ceux qui ne se repentent jamais. Vous avez noté, dans la liste de ceux qui sont destinés à cette seconde mort, on parle des meurtriers. Eh bien, pourtant, l'apôtre Paul, il dit clairement qu'il fut un meurtrier. Il dit cela dans le livre des Actes, au chapitre 22, au verset 4, il dit « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes ». Il ajoute un peu plus loin, toujours au chapitre 22, verset 20 « Lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient périr ». L'apôtre est en train de dire clairement ici, dans Actes 22 « J'ai participé à des meurtres, j'ai incité au meurtre, je suis un meurtrier ». Alors par conséquent, on pourrait penser « Mais Paul n'aura pas droit à la vie éternelle ». Non, non mes amis, parce que ceux qui sont privés de la vie éternelle, ce ne sont pas ceux qui ont commis des péchés, même si ce sont des péchés les plus abominables, comme Paul qui a fait tuer des innocents. Ceux qui sont destinés à la seconde mort, ce sont ceux qui sont des pécheurs impénitents. Parce que si l'apôtre Paul dit qu'il a tué des personnes, notamment qu'il a participé au meurtre d'Étienne, il dit aussi dans 1 Timothée 1, verset 15 « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier ». Oui, mes amis, Paul a été un meurtrier. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que Paul n'est pas un meurtrier impénitent. Lorsque Dieu lui a parlé, lorsqu'il a reçu la visite du Seigneur, Paul a accepté d'écouter le Seigneur. Il a accepté de prendre le temps de remettre en cause ses croyances. Il a accepté d'analyser ses croyances par rapport à la parole de Jésus. Et finalement, il a été convaincu que ce qu'il faisait était mal, qu'il avait tort. Il s'est repenti, il a donné sa vie à Jésus. Et maintenant, il dit « La couronne de justice, la couronne de vie m'attend ». Mes chers amis, chers auditeurs, en ce moment, le monde vit un moment chaotique. Nous entendons parler de mort, de souffrance et des preuves de toutes sortes en permanence. Ces choses touchent des croyants. Mais rassurons-nous, rassurons-nous, cela ne signifie pas que le Seigneur nous ait abandonnés. Cela ne signifie pas que le Seigneur soit incapable de prendre soin de ses enfants. Et cela ne signifie pas que ceux qui sont touchés par ces choses soient réprouvés. Non, mes amis. Jésus a dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent faire mourir votre corps et après qu'ils ne peuvent rien faire de plus ». Ce qui compte et ce qui fait la différence, ce n'est pas la mort engendrée par la maladie, les accidents ou les épreuves de la vie. Ce qui fait la différence, c'est la mort engendrée par une décision du Seigneur et mise en œuvre par le Seigneur lui-même. Le vigneron, rappelez-vous, disait au maître « Tue le couper à toi-même ». C'est cette mort-là qu'il faut craindre. Et c'est cette mort-là qu'il faut chercher à éviter. Comment l'éviter ? Très simplement, comme tous ceux qui avant nous ont péché et ont voulu avoir la vie éternelle. Comment l'éviter ? Tout simplement comme l'apôtre Paul qui disait « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier ». Pour éviter la seconde mort, il ne faut pas s'apesantir sur son passé qui n'est peut-être pas glorieux. Mais il faut reconnaître que nous sommes des pécheurs. Il faut accepter cette grâce qui vient de Jésus. Croire que Dieu a destiné Jésus bien avant la fondation du monde pour être une victime expiatoire pour tous ceux qui croient. Croire que si nous nous déclarons pour Jésus, si nous l'acceptons, si nous manifestons de l'amour pour lui, si nous sommes baptisés en Christ par immersion comme la Bible le dit, alors nous échappons à la mort éternelle, à la seconde mort et nous entrons dans la vie éternelle. Jésus nous lance un appel solennel, un appel qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 10 au verset 27 à 30. Jésus appelle en disant « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, disait Jésus, nous sommes un. » Enregistrons l'appel du Seigneur. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ce jour, si tu entends ce message, c'est que le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Nous appellent tous à la repentance. Pour certains, il nous appelle à la persévérance et à l'endurance en disant « Ce n'est pas le moment d'abandonner. Même si tu vois des choses, même si tu vis des choses terribles qui t'accablent, suis ton Seigneur. » Même si aujourd'hui, toi-même ou ton bien-aimé est touché par des épreuves de la vie, n'abandonne pas. Ne te détourne pas du Seigneur. Parce que cette mort, c'est juste la mort du corps et rien de plus. C'est Jésus qui l'a déclaré, nous l'avons lu. Cette mort qui est engendrée par les choses de la vie maintenant ou même la main des hommes. C'est une mort dont on revient. Par contre, Jésus est venu mourir pour que nous puissions échapper à la mort dont on ne revient pas. La mort qui est le résultat d'une impénitence. Et le Seigneur nous dit « Entendez ma voix et suivez-moi. » Le Seigneur nous dit « Si vous me suivez, oui, vous aurez des épreuves, mais personne ne pourra vous arracher de ma main parce que ce n'est pas seulement Jésus qui nous garde. » Mais il dit dans ce passage de Jean 10, « Je vous garde et le Père vous garde aussi. » Oh mes amis, si Jésus nous garde et le Père nous garde, mais qui pourra nous arracher de ses mains? En ce moment, en tant qu'humble serviteur du Seigneur, j'aimerais t'encourager à la persévérance et à la repentance. J'aimerais que nous ne puissions pas résister à l'appel du Seigneur, mais que nous puissions, comme l'apôtre Paul, croire que Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, nous reconnaître en tant que pécheurs, reconnaître la grandeur et la magnificence de Christ et accepter le salut qu'il nous accorde. Je vous invite à prier autour de ce sujet. Seigneur notre Dieu, bon et tendre Père céleste, nous te remercions pour la parole de Christ que tu nous as permis de découvrir en cet instant. une parole qui nous dit de ne pas donner aux épreuves de la vie et même à la mort une trop grande importance. Que toutes ces choses ne nous détournent pas de toi ou ne nous empêchent pas de nous engager avec toi, Seigneur. Mais nous te remercions pour la parole de Christ qui nous dit qu'il nous aime, qu'il est venu pour nous sauver, qu'il est venu pour nous délivrer, qu'il est venu pour nous donner la vie et que nous n'avons qu'une chose à faire, dire oui, prends-moi Seigneur, entre en moi et transforme-moi à ton image. Seigneur, nous te prions en ce moment avec ferveur pour que ton esprit visite encore une fois tous les humains sur cette terre et que chacun et que tous entendent cet appel à la repentance solennelle que tu lances avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur Jésus, conduis-nous tous à la persévérance, à la repentance, avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, bénis et cherche tes enfants dans ce monde. Aide-nous à être aussi des instruments par lesquels tu vas travailler dans ce monde pour apporter ce formidable message de salut qui est en Jésus-Christ, qui nous fait échapper à la mort éternelle et qui nous ouvre les portes de l'espérance et de la vie éternelle. Seigneur, bénis ta parole et permets qu'elle touche des cœurs au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. R.J.V. R.J.V.